Laquelle des images montre un cercle divisé en quart ? Alors, quand on dit divisé en quart, ça veut dire qu'en quart, c'est quatre parties. Donc là, il faut qu'on trouve l'image dans laquelle le cercle a été divisé, enfin, ce serait plutôt le disque, si on regarde aussi l'intérieur, divisé en quatre parties égales. Tu peux penser à une tarte, et tu dois chercher laquelle des tartes, ici, va être divisé en quatre parties égales. Alors, celle-là, c'est pas mal, parce que là, il y a une partie égale, une partie égale, une partie égale, et une partie égale. Donc, il y a quatre parties égales. Ce sont quatre quarts, un quart, deux quarts, trois quarts, quatre quarts. Donc, ça, c'est bon, on a quatre parties égales. Donc, je pense que c'est la bonne. Je regarde ici, là. Celle-là, il y a un, deux, trois, quatre. Il y a quatre parts, mais si tu regardes bien, c'est pas des parties égales, puisque ici, cette partie-là est plus petite que celle-là. Enfin, tu vois qu'elle prend moins d'espace, elle est moins grosse. Et là, c'est pareil. En fait, celle-là et celle-là sont les mêmes. Ces deux-là sont les mêmes, mais en fait, les quatre, ce ne sont pas d'écart, ce ne sont pas quatre parties égales. Donc, j'ai cliqué par erreur. Ce n'est pas la bonne réponse. Ici, j'ai bien découpé le disque, la tarte, tu peux penser à une tarte, mais je l'ai découpé en deux parties qui sont égales, mais c'est deux parties seulement, donc ce n'est pas quatre. Donc, les parties que j'obtiens, en fait, c'est des moitiés et ce n'est pas d'écart. Ici, j'ai découpé en parties égales aussi, mais j'ai une, deux, trois parties. Donc, j'ai seulement trois parties, donc chaque partie n'est pas un quart de la tarte, en fait, ce serait un tiers. Donc là, c'est bien la bonne réponse. Je vérifie. C'est bon, allez, on continue, c'est rigolo à faire. Laquelle des images montre un carré divisé en quart au ciel ? Donc, on a un carré et on doit choisir l'image dans laquelle le carré est divisé en quatre parties égales. Chaque partie, ce sera du coup un quart, comme tout à l'heure. Donc là, on a ce premier carré, bon, il n'est pas du tout divisé. Donc ça, c'est un carré entier qui n'est pas du tout découpé, donc ce n'est pas le bon. Celui-là, il est découpé en parties égales, il est découpé en deux parties égales, donc ce n'est pas la bonne réponse, puisque là, en fait, ce sont des moitiés. Chaque triangle, ici, c'est la moitié du carré. Donc on a deux moitiés, ce n'est pas d'écart. Ici aussi, on l'a découpé en deux parties seulement. Alors, c'est deux parties égales, donc c'est deux moitiés, encore une fois, comme ici. Mais ce n'est pas ce qu'on veut, puisque nous, on veut l'avoir découpé en quatre parties égales. Alors voilà, la réponse, c'est celle-là. Là, ici, on a quatre triangles, un, deux, trois, quatre, qui sont identiques. Donc là, ce sont effectivement des quarts. Alors, je clique celle-là, et on continue. Laquelle des images montre un rectangle, cette fois-ci, divisé en quarts ? Alors, c'est le rectangle qu'on doit diviser, découper en quatre parties égales. Alors là, celui-ci, on l'a découpé en deux parties seulement, donc c'est des moitiés, ça ne va pas aller. Celui-là, ça ne va pas aller non plus, c'est des moitiés aussi, c'est deux parties égales. Donc c'est encore des moitiés, mais nous, on veut des quarts, donc il faudrait l'avoir découpé en quatre parties. Celui-là, c'est celui qui est, c'est le bon, puisque là, il y a une, deux, trois, quatre. On l'a bien découpé en quatre parties qui sont égales. Le dernier, on va regarder par curiosité, mais là, on voit un, deux, trois parties. Ici, il y a trois parties qui sont égales, elles ont la même surface. Ça fait quatre parts qui sont aussi grosses les unes que les autres, mais il n'y en a que trois. Donc ici, ce sont des tiers, ce ne sont pas des quarts. Donc la bonne réponse, c'est celle-là. On vérifie. Allez, encore un. Laquelle des images montre un cercle, donc on va penser plutôt au disque avec l'intérieur, divisé en moitié ? Alors, ici, on a un cercle, mais il n'est pas du tout divisé, donc il n'est pas divisé en moitié. Moitié, ça veut dire qu'il faut le diviser en deux parties, deux parties qui seront chacune une moitié du cercle. Donc ça, ce n'est pas la bonne réponse. Par contre, ici, on l'a bien découpé en deux parties, donc il y a une partie et une deuxième partie. Mais tu vois bien que ce ne sont pas des parties de la même taille. Celle-là est plus grosse, elle a une surface plus grande que celle-là. Si tu voulais partager de manière juste un gâteau en deux parties, ce n'est pas comme ça que tu ferais, parce que celui qui aurait cette partie-là ne serait pas content, il en aurait moins que l'autre. Donc ça, ce n'est pas la bonne réponse. Par contre, là, ce n'est pas mal, parce qu'on a découpé en deux parties, cette partie et cette partie, qui sont de même taille, deux parts égales, donc ça, ce sont bien deux moitiés. Alors, on va cliquer celle-là. On peut quand même vérifier si la dernière n'est pas bonne. Là, ça ne va pas marcher, puisque là, on a une, deux, trois parties. C'est trois parties égales, mais comme ces trois parties, ce ne sont pas des moitiés, ça, ce sont des tiers. Donc la bonne réponse, c'est celle-là. On vérifie. Voilà. Allez, encore un, c'est rigolo. Laquelle des images montre un cercle divisé en moitiés, encore ? Alors là, ça, c'est étrange ce qu'ils ont fait. On dirait qu'il y a deux parties à peu près pareilles, là. Celle-là et cette partie, et celle-là, on dirait qu'elles ont à peu près la même taille, mais en fait, pas tout à fait, puisqu'il y a cette petite partie-là. Donc en fait, le cercle ici, il n'a pas été découpé en deux moitiés, il a été découpé en trois parties. Une, deux, trois. Il y a cette petite-là, qui ne se voit pas beaucoup, mais qui est quand même là. Donc ça, ce n'est pas la bonne réponse. Là, on l'a découpé aussi en trois parties, donc ça ne va pas. Un, deux, trois, donc ce sont trois parties égales, donc c'est des tiers, mais ce n'est pas des moitiés. Là, on l'a découpé en trois parties aussi, qui en plus n'ont pas la même taille, donc ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Ce n'est pas des tiers, mais c'est trois parties. Donc il nous reste celle-là, et effectivement, c'est la bonne, puisque là, on a bien le disque qui a été découpé en deux parties seulement, et qui sont de même taille, donc ce sont bien deux moitiés. Voilà, donc ça, c'est la bonne. Et voilà.